Bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Laila Delmonte, une pionnière de la communication animale en Europe. Depuis plus de 25 ans, Laila dédit sa vie à décoder les pensées, les émotions et la conscience des animaux. Alors, préparez-vous à plonger dans un monde où le langage va bien au-delà des mots. Une conversation d'esprit à esprit. Et accompagnez-nous pour une exploration captivante avec Laila Delmonte. Bonjour Laila. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast du Thé de Thérapeute, où on va découvrir ton univers. Et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs déjà connaissent ton univers, puisque tu oeuvres depuis plus de 25 ans dans l'univers des animaux, justement, que ce soit les chevaux ou les animaux de compagnie. Donc du coup, on va vraiment découvrir ce monde. Et je suis sûre que beaucoup d'auditeurs vont se sentir concernés, parce que beaucoup d'auditeurs ont des animaux, des animaux de compagnie, que ce soit des chiens, des chats, ou des tortues, ou des animaux, des naques, des nouveaux animaux de compagnie. Alors du coup, Laila, je voulais voir avec toi comment tu as découvert justement cette capacité à communiquer avec les animaux. Et est-ce qu'il y a eu un moment clé qui t'a fait réaliser que c'était ta mission dans la vie ? Ouh, waouh ! Ok. Alors, ce n'est pas une découverte. Il n'y a jamais eu de découverte, puisque c'est quelque chose que je faisais toujours depuis petite. J'étais élevée à Formentera, en Espagne, au Balear. Et il y avait des animaux. On était dans une ferme, principalement là-bas et à Paris. J'étais élevée entre les deux. Et donc, c'est quelque chose qui était naturel. Je sentais l'énergie des gens, des animaux, pas des gens, des animaux. Comment ils se sentaient ? Qu'est-ce qui se passait pour eux ? J'entendais des phrases, j'entendais des mots. Donc, c'était naturel. Alors, quand ça a commencé à vraiment se développer, c'est à l'époque où je faisais des soins pour des humains. Et j'étais danseuse et en même temps, je faisais aussi des soins. Donc, mon sujet dedans se transformait d'une chose à l'autre. Et un beau jour, il y a une dame qui était là. Et comme elle a vu qu'il y avait un peu des capacités psychiques, elle m'a demandé pour son chat. Elle m'a demandé si je pouvais lui dire des choses sur son chat. Elle m'a donné sa photo. Et voilà, je lui ai dit des choses. Et là, ça a commencé à faire un peu boule de neige. Sauf que c'était en Californie, donc il n'y avait pas de neige. Oui, c'est sûr. Donc, ça a pris comme ça. D'accord, ok, très bien. Et donc, pour toi, les maîtres des animaux ne sont pas des maîtres, mais plutôt des gardiens. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, parce que nous, notre rôle, c'est de garder leur bien-être. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé en 2007, j'ai mis ce mot dans le premier livre, et j'ai parlé de gardiens et pas de maîtres, parce que maîtres, ça impliquerait qu'ils nous appartiennent et qu'on ait un pouvoir sur eux. D'accord, oui, c'est vrai. Parfois, c'est des êtres... Même s'ils sont chez nous, même les gens qui en ont acheté, c'est quand même des êtres libres. C'est des êtres. Des êtres vivants, c'est sûr. Et est-ce que, d'après toi, en fait, un animal de compagnie ne vient jamais par hasard dans une famille ? Complètement, il n'y a pas de hasard du tout. Oui, c'est ça. En général, d'après ce que j'ai pu observer, il y a beaucoup de choses qui ont été réglées avant de venir sur cette planète. Il y a des décisions qui sont faites avant. De se retrouver, ou de se connaître, ou de s'entraider. Tout ça, c'est fait avant. Oui. Est-ce que tu penses que les animaux, quand ils vivent avec nous, dans notre famille, ils sont, eux, par contre, des maîtres pour nous ? Parce qu'ils nous enseignent des choses au-delà des mots ? Oui, mais je n'utiliserai quand même pas le mot maître dans ce cas-là. Alors, il y a une forme d'invidence qui peut se faire par l'apprentissage de l'amour inconditionnel, ça c'est sûr. D'accord. Oui, c'est sûr qu'il y a un grand apprentissage pour nous. Et c'est sûr, exactement. Et du coup, en fait, comment ça se passe pour toi quand tu entres en connexion avec l'animal ? Est-ce que tu te relis à son âme ou à son énergie ? Comment ça se passe, en fait ? Non, je me relis à son esprit, en fait. À son esprit. Donc, parce que l'âme, on va mettre de côté, parce que ça implique tellement les notions de bien et de mal, dans des sphères religieuses qu'on va essayer d'éviter. Mais moi, j'utilise le mot esprit, donc l'être vivant, enfin l'esprit, son essence. Mais en faisant une communication, c'est quand même sa personnalité. C'est qui il est dans cette vie-là avec telle ou telle personne. Donc, c'est à ça que je me relis. C'est moins intangible que âme ou esprit. C'est vraiment qui l'est dans cette vie en ce moment. D'accord. Et comment ça se déroule en toi, en fait ? Est-ce que ça se déroule par des transmissions d'images, de sensations physiques, émotionnelles ou des pensées ? Quand tu reçois l'information. Oui. Alors, les personnes qui font de la communication et qui apprennent la communication, ils vont apprendre à développer selon leurs capacités. D'accord. Les capacités vont être la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, le clairfactif et la clairconnaissance. Mais chaque personne va avoir une ou deux capacités principales. Donc, quelqu'un peut être plus visuel, quelqu'un peut être plus sensoriel, ça dépend des gens. Et l'idéal, c'est d'avoir tout. D'accord ? Mais même quand on a tout, on a quand même un qui prime. Donc, dans mon cas, à moi, c'est quand même la clairaudience qui prime. Mais j'ai quand même du visuel et des sensations émotionnelles et j'ai tout en général. D'accord. Donc, tu as eu sûrement beaucoup de... Tu as accompagné énormément, je suppose, d'animaux et aussi leurs gardiens. Et est-ce que ce sont principalement dans le monde des chevaux ou plutôt dans les animaux de compagnie comme les chiens, les chats ? Oui. Alors, tout. Donc, ça fait 25 ans que je fais ça. Donc, c'est longtemps. Et il y a tout. J'ai fait énormément. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les chevaux, des chevaux de haute compétition, même avec l'équipe nationale de France. Ah oui ? Et oui, j'ai fait des chevaux de haut niveau de compétition, beaucoup. Mais je fais, pareillement, chien, chat, tout le monde. Voilà. Pareillement, on m'a demandé pour des parcs animaliers, enfin, plein de choses différentes. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous raconter ou nous partager, en fait, une expérience où un animal et son maître, son gardien, plutôt, ont trouvé une solution ? Oui. Parce que, justement, tu as pu résoudre un conflit. Oui. Alors, pour résoudre un conflit, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Donc, je vais donner un exemple basique que j'ai déjà raconté plusieurs fois. Mais comme… Parce que chaque fois qu'on me demande, je ne me rappelle plus de rien. Alors que je fais des communications tous les jours. Et oui, c'est sûr. Et chaque fois qu'on me pose la question, je lui dis, ah, je n'ai rien en tête. Mais ça, c'est un cas classique. C'était un chat qui faisait pipi sur le pied de la dame. Ah oui. Oui. Et donc, il faut investiguer qu'est-ce qui se passe, pourquoi le chat fait pipi. Donc, on fait une communication, on essaie de comprendre le chat, qu'est-ce qui se passe dans sa tête et comment il est dans son environnement avec ses gardiens et tout ça. Donc là, il y avait un petit peu une histoire territoriale, pas trop. d'autres chats dans le voisinage. Ce n'était pas vraiment ça la vraie raison. Mais dans ce cas-là spécifique, c'était parce que la femme avait de la colère vis-à-vis d'un compagnon qui l'ignorait, qui ne lui donnait pas l'attention, qui lui tournait le dos. Enfin, il faisait peut-être d'autres choses. Et donc, elle avait beaucoup de colère rentrée qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Et donc, le chat, pourquoi il fait ça ? Je n'en sais rien. Mais il exprimait de cette façon-là. Il exprime des émotions. Et donc, en lui expliquant tout ça à la dame, le lendemain, c'était fini. Il n'y avait plus de pipi. D'accord, ok. Donc, elle comprenne ce qui se passe. Et oui, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, toi, tu as reçu l'information de l'animal, du chat, et tu as compris en fait ce qu'il vivait. Et donc, après, toi, tu lui as transmis à son gardien. C'est ça. Moi, je vois la situation. Je comprends l'animal, qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa tête, ses pensées, ses émotions, quelle est sa relation avec son environnement, son gardien, et qu'est-ce qui se passe. Et après, on peut aller de façon plus profonde en comprenant, par exemple, si une situation va liée à un gardien, en comprenant qu'est-ce qui se passe pour ce gardien. Mais là, il faut quand même des aptitudes pour qu'on s'en fasse. Salut à tous, je suis Jordan de série et c'est moi qui ai composé le jingle et l'identité sonore du TD Thérapeute. Et je suis aussi le chéri d'Isabelle. Et je voulais vous faire ce petit vocal aujourd'hui, cet audio, pour vous inviter à vous abonner, à aimer le podcast et à partager au plus grand nombre ce podcast. Isabelle y met tout son cœur. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'elle partage, qu'elle publie un épisode par semaine. Et voilà, si vous avez envie de la soutenir dans cette démarche et de faire grandir, d'amplifier le rayonnement du TD Thérapeute, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, à partager autant que possible. Aujourd'hui, tu oeuvres et tu proposes des formations justement pour accompagner les personnes qui souhaitent vraiment entrer en communication avec les animaux. Je pense que chacun peut arriver justement à entrer en communication avec son animal tout simplement si on apprend justement les bases comme tu les apprends. Oui, alors moi je suis persuadée parce que ça fait quand même tellement d'années que je fais ça et j'ai quand même vu les résultats donc je suis persuadée. C'est pas que mon imagination quoi. J'ai vu que les gens arrivent, ils sont des bonnes communications. Évidemment, après apprendre correctement, donc c'est pour ça que je propose des formations sérieuses sur plusieurs années où vraiment on va très en détail, très approfondi. Moi je suis persuadée que tout le monde peut après il y a des niveaux donc peut-être pas au niveau que je fais moi mais il y a un niveau suffisant pour communiquer avec ses propres animaux. Ça je suis sûre et certaine, tout le monde peut le faire et c'est juste une question d'arriver à se focaliser, à se libérer des pensées qui tournent en rond toute la journée et du stress et de toutes ces choses-là pour pouvoir entrer dans un état profond. D'accord, ok. Et oui, parce qu'il faut apprendre quand même des techniques justement de méditation, d'apprendre à faire silence en soi parce que ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. On est tellement happé par l'extérieur avec tous les réseaux, toutes les sollicitations et aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à faire le calme en soi et finalement pour entrer en communication avec un animal, tu apprends justement à faire ce calme en soi pour justement après recevoir en fait l'information. C'est bien ça ? Tout à fait et c'est ça la partie la plus difficile pour la plupart des personnes. On vit dans une période où il y a énormément de stress, il y a beaucoup d'anxiété pour tout le monde et donc c'est plus dur pour les personnes d'arriver à trouver cet état de quiétude. Donc il y a des protocoles justement pour ça qui vont les bénéficier non seulement pour la communication mais aussi dans leur vie. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Et puis après il y a l'excès de stimulation avec tout l'Instagram, le Facebook, les Twitter. C'est vrai, vous avez raison. Parce que je ne connais pas le TikTok, les choses comme ça mais c'est une stimulation donc les pensées elles vont aussi rapidement et trop. Oui, c'est ça. Trop de plus. C'est vrai. Donc faire le silence en soi c'est vraiment se retrouver en paix, en toute quiétude. Déjà ça devrait faire partie de notre quotidien et de notre hygiène de vie finalement. Et si on avait cette hygiène de vie peut-être qu'on arriverait plus facilement à communiquer avec nos animaux mais aussi avec les êtres humains tout simplement en toute quiétude. Déjà ça devrait faire partie de notre quotidien et de notre hygiène de vie finalement. Et si on avait cette hygiène de vie et justement cette petite routine de faire ce petit protocole en soi peut-être qu'on arriverait plus facilement à communiquer avec nos animaux mais aussi avec les êtres humains tout simplement parce que des fois on ne décèle pas les petites choses qui nous sont dites avec les mots mais qu'au-delà des mots il y a peut-être des choses qui sont dites mais qu'on ne ressent pas parce que finalement on est coupé de tout ça finalement. Bien sûr. Oui, plus on arrive à rentrer dans cette quiétude non seulement on développe évidemment la communication animale puisque c'est ça le but avec les protocoles mais aussi ça élève la capacité intuitive puisque on est à l'écoute on apprend à être à l'écoute et pas se parler être en train dans la narration donc on change ce point de vue habituel dans lequel on est la plupart du temps tous qui est la narration et on change pour être à l'écoute et donc ça permet aussi d'avoir accès à d'autres choses. Ok, très bien. Est-ce que Laila tu as appris une chose surprenante grâce à la communication animale ? Oui, alors moi j'apprends tous les jours tous les jours j'apprends eux qui ils sont j'apprends moi ma façon d'être mes capacités trouver cette quiétude donc c'est vraiment tous les jours mais ce qui est surprenant enfin c'est pas surprenant mais c'est le fait qu'il y a cet amour inconditionnel qui est incroyable c'est vrai cette beauté cette bienveillance bon pas tous il y a des animaux qui sont pas comme ça on est d'accord c'est pas tous les animaux qui sont comme ça mais cette capacité de nous aider à être complètement dans le présent dans l'instant dans cet amour donc on apprend grâce à eux même en communication on apprend pareil on peut être pas en présence avec eux c'est pareil c'est vrai que l'animal en fait il est quand même pur vraiment dans son essence parce qu'il est voilà il est pas comme nous il va anticiper il va réfléchir lui il va agir par instinct mais aussi parce qu'il lui semble juste d'agir en fait et quels sont justement les troubles que tu retrouves régulièrement c'est du stress c'est de la maltraitance qu'est-ce que tu retrouves le plus en fait dans des conflits comme ça alors à part les problèmes physiques donc le mal-être physique parce qu'il y a une maladie donc ça c'est c'est ce qu'il fait souvent puisque je fais beaucoup de soins donc ça c'est quand même ce que je vois au jour le jour c'est les problèmes physiques que quand même je vais mentionner parce qu'ils sont liés à la mauvaise nutrition souvent ah d'accord oui excès de choses chimiques excès de choses comme ça oui voilà oui voilà donc ça je veux quand même le mentionner parce que la nourriture elle est extrêmement importante donc on voit beaucoup de choses liées à ça par rapport au physique après il y a beaucoup d'animaux qui viennent très traumatisés il y a des animaux qui viennent d'élevage où il y a eu vraiment énormément de difficultés pas de la bonne traitance que les gens ne savent peut-être pas donc ils arrivent dans une famille déjà avec des problématiques de traumatisme après il y a tous ceux évidemment qui ont été battus maltraités tout ça et après il y a des causes beaucoup de causes liées à l'anxiété qui prennent des erreurs ou par hyper attachement donc anxiété à la séparation et choses comme ça il y a beaucoup de facteurs il y a beaucoup de choses différentes d'accord ok et justement est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'animaux malheureux on va dire tristes ou est-ce que tu sens qu'il n'y a pas de changement plus ou moins par rapport à il y a quelques années comment tu ressens tout ça ? alors moi je trouve qu'il y a de plus en plus d'animaux qui sont qui sont traumatisés d'accord parce qu'ils viennent des élevages ou se verraient trop tôt donc je trouve qu'il y en a beaucoup par rapport à 10 ans en arrière moi je trouve qu'il y en a plus donc je pense ma conclusion c'est juste une petite conclusion c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'endroits qui font de l'élevage pour gagner de l'argent alors qu'avant il n'y avait plus d'élevage familial c'était dans la maison et la chienne par exemple avait une portée donc on donnait les chiots aux voisins on trouvait des gens mais maintenant il y a des choses qui sont pour l'argent et donc on se retrouve avec des mauvaises très mauvaises conditions et beaucoup d'animaux traumatisés après il y a beaucoup d'abandons il y a beaucoup de lieux de changements donc oui je ne peux pas dire qu'ils sont mieux les animaux mais par contre il y a plus de conscience chez les gens par rapport au bien-être animal par rapport à la nutrition donc il y a aussi ça qui fait que c'est un peu ça rééquilibre d'accord il y a un animal qui a été maltraité est-ce qu'on peut arriver malgré tout à retrouver un équilibre ou est-ce qu'il sera justement marqué à vie ça prend du temps et il sera toujours marqué c'est-à-dire un animal traumatisé qui va être marqué mais on peut réduire la charge émotionnelle on ne peut pas enlever ce qui s'est passé ça sera toujours là ce qu'ils ont vécu ça sera toujours là mais on peut enlever la charge émotionnelle et la réactivité par rapport à un traumatisme du passé mais après le fait que les gens sont quand même beaucoup plus stressés qu'avant ça affecte quand même beaucoup les animaux c'est qu'on a quand même vu que depuis toute la phase Covid on vit dans une période difficile sur une planète compliquée et les gens sont affectés on ne peut pas le nier tout le monde est affecté et ça affecte à son tour les animaux quand même bien sûr parce que les animaux ressentent quand même les émotions de leur gardien et de l'entourage et finalement le milieu des chevaux souvent quand il y avait les cavaliers qui arrivaient ils savaient les chevaux savaient bien avant que les cavaliers arrivent sur le lieu leur état émotionnel est-ce qu'il avait été est-ce qu'il était stressé est-ce qu'il s'était discuté avec sa femme est-ce qu'il était malade en fait l'animal le sentait déjà oui bien sûr et on l'a bien vu dans le quand j'ai fait le documentaire dans la peau des animaux sur Youtube on le trouve sur Youtube facilement et là quand on va voir les singes les grands singes et là on voit vraiment qu'ils ont ils savent l'état des soigneurs avant qu'ils arrivent et c'est montré là on le voit visuellement parce que c'est un documentaire donc c'est montré c'est assez drôle d'ailleurs oui voilà c'est ça exactement ils perçoivent des émotions d'une façon très fine toi-même tu as des animaux chez toi oui alors évidemment il y a eu toute la période où je ne voulais plus d'animaux parce que je voyageais trop oui mais après évidemment Covid est arrivé et donc là ils m'ont appelé des refuges ils avaient trop d'animaux et donc j'ai pris une chienne et j'ai un chat qui est venu par hasard complet chez moi oui donc c'est pas vraiment par hasard il était posé au pied de la porte ah oui mais c'est pas par hasard qu'il est arrivé chez toi non c'est pas par hasard c'est les grands amours de maîtres non alors ah oui c'est ça c'est ça exactement des fois dans les faits divers on voit qu'il y a des chiens qui ont qui ont traversé des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre des maîtres qui ont soit déménagé ou parce qu'ils ont été abandonnés et en fait ils parcourent des kilomètres et des kilomètres et même durant des mois pour revenir justement sur le lieu où il a été laissé finalement c'est incroyable ça ça s'appelle vraiment l'amour inconditionnel c'est là c'est comme si qu'il peut être retrouvé par l'odorat ah oui c'est ça ok est-ce qu'aujourd'hui tu sens quand même que la communication animale elle peut contribuer justement à un monde où les animaux sont compris et respectés de manière plus profonde en influençant vraiment nos choix et nos comportements envers eux oui moi je pense absolument que oui mais il faut que cette communication soit bien faite sans interprétation et c'est ça la difficulté pour la plupart des personnes c'est qu'ils interprètent selon ce que eux ils pensent et donc ils pensent qu'ils communiquent mais en fait ils ne sont pas en train de communiquer ils sont en train de mettre ce qu'eux ils pensent donc d'où ça c'est une chose que je souligne tout le temps d'où l'importance de faire la communication correctement avec vraiment une méthode un protocole très très discipline avec beaucoup de discipline et de rentrer dans cet état profond que j'appelle moi le subspace qui permet de faire cette communication sans erreur sans interprétation on est vraiment dans le point de vue de l'animal et ça il faut l'apprendre pour le faire pour éviter parce que les interprétations ça porte à tort après quand c'est tellement interprété donc je crois en la communication j'en suis persuadée c'est devenu ma mission de vie donc j'y crois complètement c'est pour ça que je le fais et que je l'enseigne mais il faut que ça soit bien fait bien sûr c'est sûr oui parce qu'on peut se raconter des histoires on peut interpréter mais finalement pour être sûr que on reçoit vraiment une bonne information c'est vraiment comme tu disais se retrouver dans une zone où il n'y a pas de perturbation justement c'est une zone vraiment où tu es dans ce vide en fait intérieur comme on parlait tout à l'heure c'est bien ça c'est ça il faut le faire correctement ça c'est incontournable parce que si c'est passé correctement là on va dire des choses aux gens et l'animal il ne va pas pouvoir dire c'est pas vrai j'ai jamais dit ça ou c'est pas vrai je ne me sens pas comme ça et donc là ça peut être dangereux c'est à double tranchant oui évidemment c'est sûr c'est vrai qu'aujourd'hui avec tout ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de la société toutes ces on va dire cette tristesse c'est vrai aujourd'hui moi je trouve que de plus en plus en consultation quand je reçois des gens souvent je retrouve des personnes qui sont seules aujourd'hui et qui se retrouvent dans une grande solitude et qui me disent si j'avais pas mon chat aujourd'hui je sais pas où je serais parce que finalement c'est comme un être humain et elle me disait si je perds mon chat je crois que je pleurerais autant que si j'avais perdu mon père parce que finalement c'est aussi précieux et aussi près de son cœur qu'un être humain finalement ah non mais moi le nombre de gens qui me disent je l'ai entendu des tonnes et des tonnes de fois et ça peut peut-être choquer mais c'est la vérité ils me disent j'ai plus pleuré pour mon chat ou mon chien ou mon cheval que pour ma maman mon frère ma soeur ma meilleure amie mon compagnon ça je l'entends tout le temps et les gens ils osent à peine me le dire mais ils finissent par me le dire oui c'est sûr avec moi ils peuvent se permettre et le nombre de gens qui disent sans mon chien sans mon chat sans mon cheval j'aurais jamais pu survivre oui c'est ça exactement mais même moi je suis passée par des phases très difficiles et si j'avais pas eu mes animaux j'aurais pas pu c'est incroyable le soutien et l'amour et leur présence oui mais c'est ça c'est exactement ça moi quand je rentre du travail et que je la vois elle est toute joyeuse et c'est vrai qu'on est fatigué mais juste à me connecter à cette joie c'est une bulle d'amour quoi finalement c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est vrai et peux-tu nous partager un moment où la communication animale a été particulièrement difficile ou émotionnellement intense et comment tu as navigué justement à travers ces défis alors c'est toujours intense donc c'est intense quand j'ai des situations par exemple une fois j'avais un cas où j'avais une dame donc c'était un couple et ils avaient un chien qui avait 10 ans et ils ont pris un autre chien et le mari il voulait donner le chien âgé il voulait le rendre parce qu'il aboyait parce qu'il l'aimait pas et donc là je me suis retrouvée dans une communication avec un couple où d'abord ils n'étaient pas d'accord et où lui il voulait absolument se débarrasser du chien plus âgé parce qu'il aimait bien le nouveau et donc là on se retrouve dans des situations parce qu'on n'a pas le droit de juger on ne peut pas commencer à crier sur des gens et leur dire ce qu'on pense on ne peut pas juger on ne peut pas faire toutes ces choses là bien sûr on est obligé de rester dans la compassion mais ça c'est des choses très dures émotionnellement parce qu'en plus j'ai appris qu'il l'a donné après il a fait ce qu'il voulait et j'ai réussi à en parler avec la femme et elle elle ne voulait pas il y a des situations très difficiles donc de toute façon il y a des situations difficiles tous les jours ou alors il y a des décisions de pré-euthanasie il faut qu'ils partent les gens ne sont pas près du tout et c'est très difficile enfin c'est difficile tous les jours il n'y a pas d'autre mot de toute façon pour faire de la communication animale il faut être solide émotionnellement et je ne suis pas nécessairement parce que je suis empathique je pleure en même temps mais quelqu'un qui n'est pas du tout solide quelqu'un qui viendrait de beaucoup de traumatismes ou de choses comme ça du coup ils ne sont peut-être pas assez solides parce que ce n'est pas facile c'est dur il y a vraiment des situations qui font beaucoup de peine c'est sûr je comprends et justement toi est-ce que tu te protèges au niveau énergétiquement est-ce que tu as une petite routine pour justement pour ne pas capter toutes ces énergies qui soient quand même assez dures et difficiles parfois ou est-ce que tu te laisses justement absorber par tout ça non non moi j'ai une discipline spirituelle je suis persuadée je pense qu'il faut une discipline spirituelle bien sûr de toute façon pour gérer ce monde je crois évidemment c'est vrai que j'ai des périodes où je ne peux pas je voyage où il se passe des choses par là j'ai une inondation enfin des choses il y a des situations où on ne peut pas sinon en temps normal si oui oui j'essaie d'appliquer vraiment une discipline spirituelle le plus possible et le mieux que je peux bien sûr oui oui c'est sûr et oui et puis vraiment t'aménager t'aménager aussi du temps pour te reposer pour voilà te nourrir aussi d'autres choses c'est important je ne sais pas tellement ça je n'ai pas tellement tu n'as pas trop de temps aujourd'hui ça aide beaucoup oui c'est sûr oui d'accord alors est-ce qu'aujourd'hui pour les auditeurs qui pourraient être sceptiques comment décrirais-tu la différence entre une simple intuition humaine et une véritable communication télépathique avec un animal oui donc ça c'est une très bonne question donc une simple intuition c'est quelque chose que nous on pense qui nous paraît que il me semble que d'accord parce que parce que j'ai vu une photo parce que j'ai vu cet animal parce que j'ai déduit ceci ou j'ai déduit cela donc c'est vraiment sujet à interprétation ça ne veut pas dire que c'est toujours faux il y a énormément de gens qui ont des très très bonnes intuitions je ne mets pas du tout ça en cause c'est quand même pas la même chose on peut se tromper parce que même avec une bonne intuition on peut avoir une bonne intuition à la base et on peut rajouter dessus des interprétations alors que une communication c'est un protocole où on est vraiment en contact avec l'animal mais vraiment même si ça se passe dans un espace intangible ça se passe dans notre esprit donc ça ne nous paraît pas quelque chose de concret mais c'est quand même du vrai de vrai c'est une vraie rencontre sur une autre fréquence et là il y a beaucoup moins de chances d'interpréter c'est pour ça c'est pas pareil ça ne peut pas dire que beaucoup de gardiens ils ont des bonnes intuitions par exemple j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas je ne sais pas ce que c'est je sens je sens et au bout du compte à force de faire des recherches elles trouvent ou elles vont chez un autre vétérinaire un autre un autre et finalement elles réalisent que leur intuition elle était juste donc il y a beaucoup de femmes qui ont des bonnes intuitions ça je ne mets pas ça en doute mais mais c'est pas pareil que la communication c'est plus précis la communication c'est sûr alors je sais aussi que tu as tu as créé des oracles c'est le dernier qui vient il est sorti en août je crois il y en a un autre qui va venir bientôt d'accord et du coup on peut l'utiliser justement pour recevoir des messages alors pas celui-ci celui-ci il n'est pas pour des messages mais il y a les autres que oui donc par exemple je vais chercher des choses qui vont parler aux gens voilà là il y a un léopard magnifique c'est pour la géométrie ça crée un puma d'accord un lama et le but de ces cartes là je l'explique parce que les gens ils ne comprennent jamais le but de ces cartes là c'est de se connecter à une espèce animale tous les jours et de leur envoyer de la bienveillance et des bonnes pensées donc le but c'est le livret qui enseigne qui donne des exercices enfin il n'enseigne pas le protocole parce qu'il faut faire un stage mais il donne des exercices pratiques pour la communication animale avec des histoires c'est comme un livre et les cartes elles sont pour se connecter à chaque espèce donc on n'a pas pu mettre toutes les espèces il n'y en a que 60 et se connecter dans son esprit pour aider pour aider ces animaux sur notre planète ça c'était les dernières cartes les gardiens des animaux voilà c'est celui que j'ai vu oui ça c'est les deux des animaux et donc dans celui-là oui là il y aura des messages et dans le souvenir il y aura des messages j'ai voulu faire celui sur la communication animale je ne voulais pas le faire ni divinatoire ni avec des messages donc il est un peu différent mais ça c'est des dieux des animaux donc voilà Artemis que tout le monde connaît puisque c'est la tradition ah oui mythologie diverse et c'est des dieux qui protègent des animaux des fois même ça peut correspondre à la chasse comme Artemis mais en même temps ils ont un rôle protecteur c'est-à-dire ils imitent la quantité de chasse et des choses comme ça ils protègent les animaux donc dans celui-là oui on peut se connecter avec les messages et dans les autres aussi il y a deux autres oracles d'accord mais voilà tu as été et là en tant qu'enseignante quelle est la principale leçon que tu espères transmettre à tes élèves concernant la communication animale et notre relation avec les animaux alors la principale leçon c'est que les animaux ils ont dépensé des émotions et une conscience et qu'il faut respecter cette conscience et l'autre leçon c'est que on peut communiquer tout le monde peut communiquer mais il faut il faut le faire correctement sans interpréter parce que nous on veut être leur voix donc c'est pas à nous de dire ce que nous on pense ce qu'il faut faire c'est être leur voix et on est comme des traducteurs c'est tout nous en tant que nous on n'a pas de rôle on n'est rien nous vous voyez c'est eux qui ont ce rôle on essaie juste de leur donner de donner leur voix exactement c'est beau est-ce que tu peux nous partager une petite histoire inspirante où la communication animale a conduit à une réconciliation entre un animal et son propriétaire créant ainsi un lien plus fort alors j'ai pas une histoire en tête maintenant oui mais comme ça mais j'en ai eu beaucoup ou par exemple des situations que les gens par exemple le chat fait pipi dans la maison et la personne elle n'en peut plus elle est sur le point de donner l'animal à une SPA même abandon et le fait de communiquer d'où vient la problématique parce que ça vient souvent des gens pas tout le temps et après la personne elle dit waouh je me rends compte qu'en fait ça vient de moi et c'est pas lié à l'animal et donc je vais pas le rendre ou l'abandonner ce serait ça une réconciliation bien sûr d'accord il y a des situations d'anxiété à la séparation où l'animal où le chien par exemple va aboyer va uriner va faire détruire la maison ah bah oui j'ai une histoire comme ça c'était une femme une jeune femme et le chien il détruisait la maison mais alors d'une façon tout elle rentrait c'était complètement détruit complètement les chaises par terre tout ça ça c'était de l'anxiété à la séparation et donc je lui ai expliqué c'était des choses qui étaient liées à son enfance c'était très complexe très très complexe comme situation par rapport à la peur par rapport à aller dehors par rapport à l'abandon donc c'est privé donc je veux pas trop trop mais quand je lui ai expliqué d'où ça venait elle a vraiment compris en fait que c'était dans ce cas-là celui-là il y a beaucoup de cas différents donc après un moment je les mélange tous mais cette jeune femme en particulier c'était une question de colère ça y est je me rappelle maintenant vis-à-vis du compagnon aussi du mari ou du compagnon et qu'elle pouvait pas il y avait aussi des situations d'abandon par rapport à son enfance c'était mélangé avec plein de choses et quand elle a compris que le chien ne faisait que exprimer ça cette colère et cette peur d'aller dehors donc du coup elle a fait un travail sur elle et le chien il a arrêté bien sûr il y a beaucoup des cas comme ça quand on comprend la vraie cause la vraie pas juste on invente quelque chose mais quand c'est vraiment la vraie cause de la problématique ça peut transformer le comportement mais en 24 heures alors de toute façon en général la personne va elle va peut-être faire appel à un comportementaliste si le chien il n'a pas d'idée le comportementalisme l'avantage que ça va avoir c'est ça va donner une structure donc ça va rassurer si c'est du bon comportementalisme à base de positif à base de renforcement pas du comportementalisme dans de la dominance bien entendu un comportementalisme bienveillant avec du renforcement positif ça peut aider un animal qui est traumatisé après c'est évident que je vais dire la communication animale ça je vais toujours le dire parce que quand eux ils savent quand ils sont compris comme ça c'est à dire quand on apprend à communiquer on arrive à comprendre un animal d'une façon qu'on ne peut pas le comprendre normalement c'est beaucoup plus profond et eux ils le captent ils savent donc évidemment à partir du moment qu'un animal il sait qu'il est compris il se sent compris mais il est beaucoup plus relax et il est moins dans le traumatisme parce que le traumatisme et la peur et tout ça et l'anxiété ça cause des comportements ça cause des problèmes de comportement mais quand ils arrivent à lâcher cette anxiété et tout ça ils sont beaucoup plus calmes et là ils sont plus heureux déjà et on n'a plus de problèmes oui exactement évidemment la communication elle est incroyablement utile même si la personne elle ne va pas communiquer à un très très haut niveau tout ça ce n'est pas essentiel ce qui compte c'est d'arriver à le faire pour que l'animal se sente compris et que nous on puisse le comprendre et on peut l'apprendre aussi juste pour notre quotidien en ayant des animaux avec nous pour être vraiment tous à l'écoute exactement et est-ce que déjà petite tu te sentais cette prédisposition avec tes amis ou dès que tu voyais un animal dehors est-ce que tu te sentais déjà connectée avec eux oui avec les animaux oui ça a toujours été comme ça beaucoup de personnes mais quand j'étais plus jeune je me doutais oui les capacités elles étaient là même avec des gens c'est-à-dire moi quand j'étais à l'école au lycée et j'étais au lycée en France oui et donc toutes les filles me demandaient il est amoureux de moi il n'est pas amoureux de moi il m'aime ah oui c'était moi qui on venait toujours j'en avais marre d'ailleurs tu avais la réponse finalement à la question qu'on te posait je pouvais voir quelqu'un à distance surtout d'accord je pouvais voir comment ils étaient tout ça d'accord ok et aujourd'hui tu peux faire aussi évidemment quand tu as un gardien qui t'appelle est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu le fais à distance là je fais presque tout à distance parce que avant j'étais à Malaga c'était plus pratique mais bon c'était quand même Malaga donc j'ai des gens tout partout j'ai des gens qui sont partout dans le monde donc je fais tout à distance d'accord ok et donc il n'y a pas de en fait c'est la même chose que tu le fasses sur place ou à distance les effets les bénéfices sont les mêmes c'est les mêmes donc évidemment il y avait des lieux où je me dépassais énormément où j'ai fait énormément de centres équestres je me dépassais j'allais j'allais un peu chez des gens pas beaucoup mais surtout dans des centres plutôt des centres équestres familialiers mais bon après c'est trop c'est compliqué de faire ça c'est sûr et est-ce que tu penses que les animaux peuvent avoir des liens particuliers justement avec les enfants spéciaux par exemple comme les autistes oui absolument ils peuvent mais ça dépend des enfants oui ça va dépendre mais tout à fait parce qu'il y a une compréhension qui se fait à un autre niveau est-ce que tu pourrais nous donner voilà des dernières clés justement pour essayer de communiquer chez nous déjà dans un premier temps en essayant voilà vraiment de rentrer en connexion avec son animal pour avoir une réponse à son comportement dans un premier temps avant de de contacter un professionnel est-ce que tu peux nous donner des petites clés juste voilà très simple alors moi personnellement la clé que je donnerais c'est essayer de trouver des moments pour de la méditation ou des exercices de respiration pour avoir plus accès à cette connaissance interne déjà et ça fait du bien et ça calme aussi les animaux en même temps puisque puisque nous on rentre dans des ondes cérébrales alpha on commence à se calmer et donc eux par résonance ils vont se calmer aussi donc ça ça c'est toujours une bonne chose et être à l'école à l'écoute tout simplement et juste appliquer cette cette bienveillance en permanence et c'est beaucoup plus c'est complexe mais c'est en même temps c'est simple c'est les deux c'est la communication elle est complexe parce qu'elle peut aller à des niveaux très profonds mais en même temps c'est simple il faut juste être à cette écoute et pouvoir rentrer dans cet état intérieur de quiétude pour les comprendre bien sûr donc c'est simple il n'y a pas besoin d'analyser de juger de toutes ces choses là oui est-ce qu'il t'est arrivé en fait t'as pas trouvé de solution t'as pas reçu d'information et le problème n'a pas été résolu est-ce que ça t'est déjà arrivé oui alors j'ai toujours pu faire des communications et comprendre ce qui se passe il y a une seule fois dans toute ma vie donc ça c'est quand même je suis quand même plus âgée là donc c'est une fois oui c'était un animal qui était très très traumatisé et là c'est la seule fois où je n'ai pas pu mais sinon j'ai toujours des informations tout le temps et normalement j'arrive à savoir ce qui se passe par contre des fois on ne peut pas résoudre voilà ou résoudre donc des fois on a des cas on a des animaux très traumatisés ou on a des cas par exemple avec des chevaux dans les sauts d'obstacles ils ne vont pas vouloir sauter on ne peut pas résoudre c'est pas nécessairement une panacée la communication animale on est là pour comprendre l'animal mais c'est pareil que si on dit à quelqu'un il faut que tu arrêtes de fumer c'est pas bon pour toi c'est pas garanti que cette personne va arrêter de fumer mais c'est pareil avec des animaux on ne peut pas résoudre tous les problèmes nécessairement mais on peut comprendre ce qui se passe et on peut trouver des directions bien sûr c'est ça c'est donc c'est montrer la voie finalement du mieux-être oui absolument exactement ok et est-ce que tu communiques aussi avec les animaux défunts oui donc ça je fais on me demande beaucoup ça c'est une capacité qui est donnée c'est pas quelque chose que j'enseigne parce qu'on ne peut pas l'apprendre bien sûr et c'est c'est pas nécessairement drôle du tout à faire et ça aide les personnes quand même dans le deuil oui d'accord et est-ce qu'un animal qui est prêt à mourir il le sait oui toujours d'accord toujours et comment quand ils ont une maladie ils sont pas vétérinaires donc ils vont pas nous faire de diagnostic mais quand ils sont très malades et qu'ils sont sur le point de partir ils le savent tout à fait d'accord et quel est le comportement qu'ils ont à ce moment-là est-ce qu'ils se mettent de côté est-ce qu'ils dorment beaucoup est-ce qu'ils mangent plus ou est-ce que en fait ils se laissent partir peu à peu ça dépend des animaux chaque cas est différent ça dépend de l'animal ça dépend de la maladie ça dépend d'où il habite quelles sont ses conditions alors évidemment parfois oui un animal va se mettre à l'écart parce que c'est comme ça dans la nature mais un animal qui est très lié à une personne qui habite dans une maison où il va pas nécessairement pouvoir se mettre à l'écart il va peut-être pas le faire c'est sûr que souvent on va avoir un animal qui va plus manger qui va être apathique et ne plus manger c'est aller oui ça on va voir ça quand même d'accord oui et est-ce qu'il t'est déjà arrivé à aider justement un animal à partir juste en communiquant avec lui pour lui dire tu peux partir en paix non la communication non la communication elle est pas pour ça donc nous c'est pas le rôle du communicant c'est le rôle du gardien c'est-à-dire que la communication peut aider le gardien à prendre la décision parce qu'ils arrivent pas parce qu'ils sont dans le déni ils peuvent pas donc dans la communication ça peut l'aider à comprendre ce qui se passe pour l'animal et à prendre sa décision et là le gardien peut dire à l'animal c'est ok tu peux partir moi je suis prêt ça c'est pas le rôle du communicant de faire ça d'accord ok très bien et juste quelques derniers mots concernant tes formations donc tu proposes je sais qu'en ce moment tu proposes donc des formations voilà donc est-ce que tu peux nous en dire plus oui alors j'ai créé une école oui de communication animale en ligne donc on peut autant on peut faire juste un stage et et apprendre la communication animale comme je l'ai fait moi avec le protocole tout exactement comme c'est le protocole que j'enseigne depuis 25 ans c'est le même que je fais maintenant et pas au début mais quand je l'ai j'ai commencé à l'enseigner au Colorado la première fois et après j'ai commencé à appliquer mon propre protocole ce que ça évite donc c'est la même chose autant ils peuvent faire ça qu'autant ils peuvent continuer plus loin et faire la formation complète ou alors ils peuvent continuer quelques quelques masterclass pour aller plus loin sans faire toute la formation c'est comme les gens veulent donc les deux gros stages ils sont stages de communication animale et stages pour développer les capacités extrasensorielles donc ça c'est les deux gros stages et après ça il y a des masterclass qui font partie de la formation d'accord ok et est-ce qu'une personne qui sort de ses stages a la possibilité d'exercer en tant que professionnelle ou c'est juste vraiment pour œuvrer dans sa famille ou auprès des siens ? oui alors quand ils font quand ils font la formation complète avec moi après ils ont mon aval pour œuvrer en tant que professionnelle et ils ont un diplôme et certificat d'accord ok très bien bon j'espère qu'on aura la chance de te rencontrer en France je sais que il n'y a pas très longtemps est-ce qu'on aura la chance de te revoir en France dans quelques mois ? oui alors j'y vais je vais y aller en février d'accord cette fois-ci je ne vais pas non la dernière fois j'ai fait tellement d'interviews et de conférences et je n'ai pas arrêté et là je vais y aller un peu plus tranquille donc pour aller voir l'éditeur peut-être il y aura une dédicace et en juin je retourne pour où je serai à la source c'est pas un stage mais c'est un peu c'est en présence et c'est avec des interactions entre moi et les personnes qui viennent c'est à la source au moins dans les 7 d'accord bon et donc là tu as fait le choix de vivre aux Etats-Unis donc à Los Angeles c'est vraiment je n'ai pas choisi d'accord j'aime beaucoup mieux l'Espagne mais comme mes enfants sont ici donc pendant la COVID je me suis retrouvée ici et je voulais être proche de mes enfants mais si j'avais un choix autre je préfère être en Espagne d'accord oui c'est sûr c'est ton pays d'origine donc je comprends tout à fait mais en tout cas je te remercie sincèrement du fond du cœur Laila de nous avoir offert ce moment et vraiment sincèrement parce que c'est vraiment des moments précieux et ton enseignement est vraiment magnifique et tu oeuvres vraiment au quotidien au quotidien dans le monde entier et je sais que beaucoup de personnes te suivent et ils sont vraiment impatientes de te voir en France en tout cas n'hésite pas de nous informer de ta venue en France pour que des personnes se déplacent pour te voilà venir à ta rencontre et peut-être participer à l'un de tes stages ou de tes interventions voilà merci à toi merci à toi Laila merci d'avoir été des nôtres dans cet épisode extraordinaire avec Laila Delmonté j'espère que cette conversation vous aura éclairé sur la profondeur de la communication animale parce qu'à travers les mots les images et les émotions partagées par Laila nous avons touché du doigt la magie de cette connexion spéciale avec nos amis les animaux n'oubliez jamais le pouvoir que détient chaque interaction chaque regard échangé avec nos compagnies animaux chaque instant compte restez connectés restez inspirés et surtout restez en harmonie avec le monde qui nous entoure à très bientôt prenez soin de vous au revoir Laila au revoir merci beaucoup merci